Direction l'Aïoun, à présent dans le sud du Maroc. Les états insulaires du Pacifique ont rendu hommage aujourd'hui à la vision qualifiée d'exceptionnelle du roi Mohamed VI et à son leadership en faveur du renforcement de la coopération sud-sud. L'ouverture officielle a eu lieu ce matin et on voit maintenant Pape Cheikh Diouf, notre envoyé spécial à l'Aïoun. Bonsoir Pape. Bonsoir Manal. Alors dites-nous d'abord où vous êtes exactement et comment s'est passée cette première journée du Forum Maroc états insulaires du Pacifique. Alors Manal, en ce moment je suis sur le boulevard de la Mecque, en plein cœur de la ville de l'Aïoun. Le beau soleil de cette ville commence à céder petit à petit sa place à une autre étoile, cette belle rue. Cette belle rue qui mène au palais des congrès. Croyez-moi, si vous y faites un tour, vous tomberez sous le charme de cette belle ville qu'est l'Aïoun. L'Aïoun qui accueille justement la troisième édition du Forum des ministres des Affaires étrangères du Maroc et de 12 pays du Pacifique. Alors lors de cette première journée, les participants avaient du grain à moudre. La preuve, juste après le lancement de la cérémonie d'ouverture, une réunion à huis clos s'est tenue sous la présidence effective du ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, Morsin Giazzouli. Qu'est-ce qui s'est dit lors de cette réunion ? On en saura un peu plus lors de la cérémonie de clôture de ce forum, cérémonie de clôture durant laquelle justement plusieurs accords de coopération et de mémorandum d'entente seront signés. Et toujours lors de la cérémonie de clôture, la déclaration de l'Aïoun sera adoptée. Et une bonne partie de ce texte devrait notamment porter sur le dossier du réchauffement climatique. Si on sait aujourd'hui que ces pays du Pacifique sont les premières victimes de ce phénomène, alors ils pourront compter sur l'expertise du Maroc, notamment en matière d'utilisation des énergies renouvelables pour faire face à ce phénomène. Merci à beaucoup, Pape Achardiouf, pour toutes ces informations que vous aviez données, vous, et Faïssa Labrouche à la caméra depuis l'Aïoun. Et on rappelle que cet événement se poursuit demain. Merci.